Je m'appelle Francine Pelletier et j'ai le plaisir d'animer la série « Les amis reçoivent les chefs », une série d'entrevues avec les chefs des partis fédéraux pour mieux connaître leurs intentions face à trois grands enjeux. Le financement de Radio-Canada, l'encadrement des géants du web pour mieux protéger la culture d'ici et la protection des médias traditionnels. L'invitation a été lancée à tous les chefs de partis. Aujourd'hui, nous recevons le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Merci d'être avec nous, M. Blanchet, de répondre aux questions des amis de la radiodiffusion. J'aimerais commencer avec la question de Radio-Canada. Ce n'est pas tellement dans les nouvelles depuis un certain temps, mais c'est quand même une priorité pour les amis. Je ne vous apprends rien en disant que la création de CBC Radio-Canada est non seulement depuis les débuts un pilier de l'information canadienne, mais a contribué énormément à l'identité tant canadienne que québécoise. Et pourtant, je suis certaine que beaucoup de gens, de francophones, seraient surpris d'apprendre que de tous les grands diffuseurs publics dans le monde occidental, Radio-Canada, CBC et le parent pauvre, la moyenne pour un diffuseur public, c'est 100 $ par personne par année, et pour nous, c'est 34 $. Alors, la question, est-ce que ça ne serait pas le temps d'augmenter le budget de Radio-Canada? La question est intéressante et elle en soulève plusieurs autres. Je suis assez un fervent de l'essentiel du mandat de Radio-Canada ou des télévisions publiques en général, dont certaines sont absolument extraordinaires au niveau de la qualité des contenus, de la diversité des contenus, ou de la capacité pour une télévision de sortir du paramètre de rentabilité ou d'auditoire, ou pour aller livrer un contenu de grande qualité. Et historiquement, Radio-Canada a très souvent, ou même en général, fait ça d'une façon absolument remarquable. Et en effet, sans Radio-Canada, aussi ironique que ça puisse paraître parfois, il n'aurait pas pu avoir l'émergence de la nation québécoise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a des artisans d'une compétence et d'un engagement remarquable à Radio-Canada. Je me permets humblement de distinguer le Radio-Canada des artisans auxquels l'institution offre une tribune d'information, d'opinion, de divertissement, d'art, de culture, du Radio-Canada plus institutionnel, qui a une opinion de lui-même par rapport à ce qu'est son mandat, qui peut parfois être un peu plus controversé quand on est un souverainiste convaincu, ce qui clairement est mon cas. Mais je suis tout à fait d'accord que, nonobstant la variable de mandat relatif à l'unité canadienne, Radio-Canada joue un rôle crucial qui mérite d'être soutenu. Et les modalités de ce soutien-là, quantitatifs et qualitatifs, peuvent certainement être améliorées. Moi, je n'ai pas de réserve à dire oui à votre question. Et vous seriez prêt, dans un prochain gouvernement, de demander qu'on finance davantage Radio-Canada? Je ne vous cacherai pas que j'aurais la tentation de m'assurer qu'on préserve toujours l'indépendance des gens qui développent les contenus, qui présentent les contenus, qui disent les contenus, qui font la recherche des contenus, et d'avoir une certitude d'encore plus élevée que maintenant, on va dire ça comme ça, qu'il n'y a jamais d'influence exercée sur les gens qui s'expriment sur les ondes diverses de Radio-Canada, même si je pense qu'en général, c'est déjà le cas. Donc, vous êtes prêts même à voir à la gouvernance, parce que pour l'instant, c'est le premier ministre qui nomme le président ou la présidente de Radio-Canada et que le CA n'a aucun mot à dire là-dessus et ne peut pas congédier le président. Donc, il y a le fameux « Arms Lent », là, c'est une société d'État, Radio-Canada, mais on ne la traite pas tout à fait comme ça. Je suis convaincu que, comment dire, il y a sûrement moins de considérations pour choisir les dirigeants de Radio-Canada français parmi les candidats indépendantistes qu'il y en a parmi les fédéralistes. L'indépendance d'une institution comme Radio-Canada, c'est crucial, mais ça doit les mettre à l'abri de toute espèce d'influence idéologique et de toute espèce de considération quant aux préférences personnelles des acteurs, d'une institution et même au niveau très gouvernance et institutionnel de la chose. Je ne prétends pas que ce soit épouvantable chez Radio-Canada, mais je prétends qu'il m'arrive de me poser la question. Alors, l'autre question qui est extrêmement ténue par rapport à Radio-Canada, vous avez sûrement entendu parler du fait que la présidente Catherine Tate, en septembre dernier, a proposé quelque chose qui s'appelle le tandem, c'est-à-dire c'est du contenu de marque. On le voit partout maintenant, on le voit aux devoirs, on le voit dans tous les médias, c'est-à-dire que c'est des compagnies qui louent l'espace médiatique pour paraître comme s'ils faisaient du journalisme, mais en fait, ils font de la promotion de leurs produits. Alors, évidemment, c'est très controversé. Qu'en pensez-vous? Deux éléments qui sont controversés dans l'énoncé. D'une part, toute confusion entre ce qui est de l'information et de la commercialisation est déplorable. Comme la confusion entre ce qui est de l'information et de l'opinion, c'est toujours déplorable. Comme la confusion entre le mandat d'une institution et le travail en général exceptionnel, extraordinaire des artisans d'une institution comme Radio-Canada. L'autre élément qui est extrêmement controversé, et d'autres vous l'expliqueront avec plus de vigueur que moi encore, Radio-Canada est une institution qui non seulement est largement subventionnée compte tenu de la spécificité de son mandat, mais qui se trouve, ce faisant, lorsque ce n'est pas de l'information ou de la diffusion de contenus culturels plus audacieux, avec moins de perspectives commerciales, qui se trouve, notamment en utilisant un revenu de subvention extrêmement important, à faire une concurrence à des entreprises privées. Et en faisant cette concurrence à des entreprises privées, a un effet qui peut s'avérer négatif sur la concurrence, sur la diversité de l'offre en matière de contenus, d'informations, de cultures, de différentes natures, de ce qu'on voudra, d'ailleurs tout ce qui peut passer par le canal de cet écran-là. Donc, il y a une réflexion importante à avoir quant à ce qu'est le mandat d'une télévision publique. Moi, j'admire la télévision publique qui prend peu, ou assurément beaucoup moins, en contre, la perspective commerciale, que la cote d'écoute et la vente de publicité n'est pas supposée d'occuper le même espace, surtout pas dans une formule hybride ambigüe, que ce qui est le cas dans une télévision purement privée qui a des actionnaires à laquelle rendre des comptes. Alors, vous seriez prêt à dire, comme le rapport vient, qu'il ne faudrait pas avoir de publicité dans un diffuseur public comme Radio-Canada, ce qui est le cas de la plupart des grands diffuseurs publics, d'ailleurs, dans le monde. Je ne vais pas jusque-là. Il y a des types de contenus dans une télévision publique comme Radio-Canada qui ne devraient pas être assujettis à de la publicité. Ce qui est, je donne l'exemple évident, l'information brute ne devrait peut-être pas être assujettie à de la publicité, mais il y a des contenus qui sont davantage des contenus de divertissement, préférablement des contenus de divertissement produits localement, qui impliquent des investissements sous forme de licence, notamment par le diffuseur, qui pourraient, eux, demeurer une tribune où il y aurait de la diffusion de publicité. Mais c'est une réflexion qu'on ne peut pas compléter aujourd'hui. Le rapport, il a fait beaucoup de travail dans cette réflexion-là. L'ensemble de la société doit continuer cette réflexion-là, trouver l'espace public, trouver l'espace, la tribune pour avoir ce type de réflexion-là dans le contexte actuel, préélectoral, un peu sensationnel dans la présentation de l'information. C'est assez difficile, mais c'est une réflexion de fond qu'on devrait se permettre d'avoir. Quel est le mandat d'un diffuseur public? Où sont ses limites? Où doit s'arrêter la partie où il exerce une concurrence à l'encontre d'autres diffuseurs de contenu? Je pense qu'on a l'obligation. Il y a des joueurs majeurs qui s'expriment plus que moi sur ça. Je pense que c'est une réflexion qu'on doit. En fait, il y a une solution très pratique à cette question-là. C'est plus d'argent, parce que s'il y avait plus d'argent, on ne serait pas obligé d'essayer de réinventer la roue avec de la publicité ou autre chose. C'est possible, à la condition que plus d'argent ne s'ajoute pas à la publicité pour exercer davantage de concurrence envers des gens qui font des programmations que moi, peut-être, je ne consomme pas, mais qu'ils ont droit d'offrir et qu'une société d'État n'est pas supposée de concurrencer nécessairement. J'imagine mal des émissions. Je n'imagine pas Occupation double à Radio-Canada. Pour finir avec Radio-Canada, est-ce que ça vous a surpris que dans le fameux projet de loi C-10 dont on a tant parlé, qu'il n'y a eu aucune mention, parce qu'on parle dans le projet de loi de vouloir aussi actualiser les règlements par rapport aux diffuseurs traditionnels, aucune mention de Radio-Canada ou, par exemple, de son mandat ou de l'argent ou de toutes ces questions-là. Est-ce que ça vous surprend? Il y a beaucoup de choses qui nous ont surpris dans le C-10, puis on partait de très loin. La première version de C-10, donc la loi qui modifie la loi sur la radiodiffusion, contenait assez peu de choses au final. Et on a rapidement été en contact avec les milieux des arts, de la culture, de l'information, qui ne demandaient pas la même chose que nous, mais on doit être la voix de quelqu'un puis on a davantage été dans le sens de ce que les médias souhaitaient au niveau information à proprement parler. Mais la propriété canadienne, qui est un enjeu absolument fondamental, ce que les milieux ont appelé la découvrabilité, en mots plus simples, la nouveauté, le pourcentage de nouveauté sur les plateformes, créer une obligation. Le français qui n'existait pas dans la version initiale de la loi, il n'y avait pas de considération pour la langue française. Moi, jamais j'aurais appuyé un projet de loi de cette nature-là. Mais lorsque les amendements ont été adoptés, C-10 est devenu quelque chose de tout à fait acceptable, pas absolu, mais un net progrès qui ne couvre pas tout. C'est comme si C-10 a été trop attendu et malgré tout, à bien des égards, bâclé, ne couvrant pas l'ensemble des enjeux. La bonne et la mauvaise nouvelle, bien la mauvaise nouvelle, c'est que C-10 n'a pas été adopté avant la fin de la session, puis peut-être que c'est la fin de la législature, ce qui demanderait de recommencer l'exercice. Recommencer l'exercice permettrait d'espérer qu'on ne partira pas de plus bas que ce que C-10 a atteint, qu'on pourra bonifier, peut-être avec davantage de temps. Et là, à ce moment-là, les enjeux que vous soulevez pourraient être abordés. Mais C-10 a quand même été bonifié sur le principe jusqu'à ce que des sénateurs non élus, non légitimes, aient décidé de ne pas l'adopter. C-10 a été bonifié jusqu'à devenir quelque chose que l'ensemble des milieux culturels souhaitaient voir adopté. Puis moi, je suis très content du rôle que notre équipe a joué là-dedans. Et pourtant, on s'attendait à ce que ça passe. Tout le monde le promettait. On vous a entendu, tout le monde en parle. Tout le monde dit, si on travaille ensemble, on va y arriver. Pourquoi est-ce si compliqué de passer quelque chose d'aussi attendu? Je vais prendre le risque que vous jugiez que mon intervention a un petit quelque chose de partisan. Même après la proposition assez inusitée que j'ai faite à tout le monde en parle, de dire, écoutez, le Bloc québécois est traditionnellement opposé à tous les baillons, mais le milieu des arts et de la culture dont je suis encore assez proche parce que j'y ai œuvré un certain temps est tellement déterminé dans sa demande de l'adoption de ça que, j'ai dit, le Bloc québécois non seulement va accepter l'idée d'un baillon, mais je vous le propose. Je vous le propose parce que l'ajoute qui se jouait à ce moment-là, c'était les libéraux qui ne voulaient pas tant que ça faire avancer ces 10 parce que ça leur permettait de mettre l'échec de ces 10 sur le dos des conservateurs. Ils ne tiennent pas compte que du Québec dans leur démarche, c'est sur l'ensemble du territoire. Il fallait donner un coup d'accélérateur. C'était le but de la stratégie que j'ai proposée à tout le monde en parle, au ministre Guilbeault. Mais après ça, ça a été un peu plus long que ça aurait dû l'être, mais là, on est tombé dans les pattes du Sénat. Idéologiquement, les conservateurs ne voulaient rien savoir de ça après avoir inventé quelque chose de complètement faux sur la liberté, mais faux sur la liberté d'expression. Et ça, je le déplore encore. Des non-élus qui sont simplement nommés au gré des circonstances de façon arbitraire par le premier ministre ont dit, vous savez, cette loi-là que l'ensemble des milieux culturels veut, que la Chambre des communes a adoptée, nous, on vient de décider comme sénateurs qu'on ne veut pas que ça passe. C'est extrêmement choquant. Encore une fois, voyons le bon côté des choses. Si d'aventure, comme tout le suggère, le premier ministre veut aller en élection, voyons voir ce que sera un prochain gouvernement. Mais ramenons les grands principes qui ont été améliorés et améliorons encore les principes de la loi sur la radiodiffusion, incluant des demandes qui n'y sont pas présentement et en essayant de ne pas être pris en otage par une démagogie conservatrice. Mais regardons, bon, vous expliquez le jeu politique qu'il y a eu derrière tout ce branle-bas de combat, mais regardons la loi comme telle. D'abord, savez-vous que le président, le PDG de Netflix, adore le projet de loi C-10? C'est signe qu'il pense que peut-être que ce n'est pas trop mauvais pour lui, là. C'est que C-10 reportait à la juridiction du Conseil des télécommunications du Canada, le CRTC, les décisions finales en matière de réglementation, de tarification, de création d'un fonds dédié. Alors, pour Netflix, qui essaie de reporter le plus loin possible toute espèce de contrainte financière ou de contenu ou de contribution, cette loi-là, c'était de pelleter par en avant et de toute évidence de pelleter par en avant peut-être même après une élection subséquente. Et puis, il est bien connu que le CRTC ferme rarement ses dossiers en trois semaines. Donc, pour Netflix, c'était de gagner beaucoup de temps. J'aurais aimé une loi qui aurait été plus claire quant à l'intention du législateur, quant à la finalité pour obliger les multinationales d'Internet, qui sont devenues en quelques décennies plus puissantes qu'une grande partie des pays du monde, à faire des contributions adéquates, encadrées, réservées aux milieux des arts, de la culture et des communications, gérées par les milieux des arts, de la culture et des communications pour restreindre l'ingérence des multinationales dans la création purement artistique sur le territoire. Alors, on s'entend que ce n'est pas là, dans le projet de loi. Non, mais ça, c'est très clair que ce n'est pas là. Alors, c'est parce que tout le monde, il y a un consensus, on le sait, tout le monde voudrait que les géants du web payent leur juste part, qu'il y ait les mêmes règles appliquées à tout le monde. Et en fait, on se rend compte que ce projet de loi-là sert surtout à préciser les pouvoirs du CRTC. Et comme c'est là, le CRTC pourrait légalement continuer à soustraire Netflix, le tout règlement canadien. En principe, la loi définit l'intention du législateur qui, depuis fort longtemps au Canada, confie au CRTC l'application, la mise en œuvre et l'établissement des détails, de comment ça va se passer dans la vraie vie. J'aurais souhaité une loi plus contraignante, ça aurait été complètement contraire aux pratiques normales au Canada. Vous auriez souhaité une loi plus contraignante, mais ça aurait été contraire aux pratiques habituelles. Mais parce que je n'avais pas confiance, et je n'ai toujours pas confiance, que ce que le CRTC fera, parce qu'il est… Vous savez, les gens vont venir faire des représentations au CRTC, et le CRTC va prendre ce qu'il veut des représentations pour justifier une décision, quelle qu'elle soit, fut-elle en partie décidée à l'avance. Donc, la confiance est limitée dans l'institution, et ça fait en sorte que la culture, les arts, ce véhicule fondamental de la langue française au Québec reste assujetti à une juridiction extérieure, même en termes d'information, peut agir à l'effet, dans le sens contraire de ce que sont les intérêts du Québec. Personnellement, le Conseil de radio-télécommunication québécois ferait bien mon affaire. Alors, vous êtes d'accord que ce n'est pas assez contraignant. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter pour que cette loi ait vraiment… Pour l'instant, par rapport au contenu bonifié, le contenu canadien, il n'y a rien qui s'en vient. Le bonifié reste assez large, mais la plateforme électorale du Bloc québécois à la dernière élection, pas très différente de celle qui s'en vient, évidemment à certains égards, était précise. Pour nous, c'était la création, ce dont l'intention existe, la création d'une… Le mot « taxe » ne devrait pas s'appliquer. C'est une royauté. C'est une redevance que tu payes en contrepartie de l'exploitation commerciale d'un contenu. Et parce que les contenus exploités ne versent pas de rémunération aux ayants droit ou aux créateurs, bien, 3 %, ce 3 %-là est réservé, réservé dans notre programme. C'était art, culture et information. Les milieux de l'information semblent souhaiter un traitement différent, puis on est très sensibles à ça, davantage proche du modèle australien. Et nous, c'était ça. Et c'était la création d'une institution qui allait gérer ces sommes-là à partir d'un conseil d'administration formé de pairs, formé de gens qui sont de l'industrie. Pas un contexte institutionnel qui reste en partie sous la juridiction du gouvernement fédéral qui a l'habitude, directement ou indirectement, de mettre son nez dans la gestion des contenus. Et tant que, vous savez, si Netflix fait une production au Québec, ce qu'ils ne font que peu ou pas, bien, ce que le Québec va produire, ça va être du Netflix enregistré au Québec. Ça ne sera pas de la culture québécoise en général, parce que leur volonté va être d'être capable d'exploiter commercialement la création québécoise sur le marché coréen. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, justement, ce projet de loi-là, c'était pour obliger ces gens-là à investir de la même façon que tous les médias traditionnels doivent le faire. Comment peut-on les forcer à investir? Il aurait fallu aller plus loin que le projet de loi. Mais bon, évidemment, le Bloc québécois n'ayant pas la prétention de former le prochain gouvernement, on continuera à exercer des pressions. 3 % des recettes publicitaires versées dans un fonds, gérées par les pairs, réservées à la création canadienne et québécoise, avec un ratio de 40 %, c'est traditionnellement le cas, ou en musique, c'était le cas à tout le moins, pour les contenus français, sans ingérence de ces multinationales dans qui aura l'argent, qui n'aura pas l'argent. C'est le seul moyen d'être capable de soutenir une diversité dans la création qui ne va pas vivre dans la contrainte du commerce international, mais vivre dans le désir d'être une voix, d'être une image, d'être un senti d'une culture nationale. Mais le 3 %, il est déjà réglé avec le budget. Il n'est pas totalement réglé sur qu'est-ce qui va arriver, comment l'argent va circuler, puis qui va décider où est-ce que ça s'en va. Mais on s'entend que sur les quatre grandes questions que devait régler une nouvelle loi sur la question du nouveau paysage médiatique, il y avait, on nous promettait quatre grands volets, quatre lois en fait. Une, soutenir le contenu canadien, c'est 10, il est mort au feuilleton, et c'est pas… Mais il y avait une intention imparfaite, mais nette amélioration. Protéger les données personnelles, mort au feuilleton. Et les deux autres, qui sont vraiment ceux qu'on attend avec impatience, sévir contre le discours haineux et l'exploitation sexuelle, les pornobs de ce monde, etc. et forcer les géants du web, à la lumière de l'Australie, à payer pour le contenu journalistique qu'ils piquent à droite et à gauche. Ceux-là, on n'en parle même pas en ce moment. Donc, finalement, de quoi parle-t-on? Parce qu'il n'y a pas grand-chose… Il y a des éléments qui sont dedans. Je ne suis pas prêt à dire qu'il n'y avait rien dans ces 10. Je crois sincèrement, sans vouloir protéger les choix législatifs d'autrui, qu'il y a des interventions qui relèvent d'autres interventions. Puis il y a aussi des enjeux de droit d'auteur qui devaient être abordés et qui ne sont pas abordés pour l'instant. Le ministère n'a même pas passé proche de se rendre aux enjeux de droit d'auteur qui sont demandés par les milieux depuis longtemps. Il fallait faire attention sur les enjeux de propagande haineuse. Il faut faire face à la propagande haineuse. Et je la connais bien. Mes réseaux sociaux sont particulièrement fréquentés par des gens qui ne m'apprécient pas beaucoup et qui l'expriment. Je suis opposé à toute forme de restriction à la liberté d'expression, sauf lorsqu'on aborde une responsabilité à caractère criminel. Et clairement, je ne crois pas que ça devait être dans ces 10. Je pense qu'on aurait largement mélangé les messages et que les conservateurs qui ont fait le chou gras d'une histoire inventée auraient eu du blé à moudre. Et ça, je pense qu'il faut que ce soit distinct. Il faut le faire. Il faut que ce soit distinct. Il faut être extrêmement prudent sur toute espèce de restriction à la liberté d'expression. Donc, les autres enjeux, je ne les ai pas tous en mémoire. Vous m'avez amené. Bon, bien, parlons de... Vous parlez du discours haineux. Parlons des réseaux sociaux de... Parlons de Pornhub. Pornhub est ici, à Montréal. Ça, c'est un autre phénomène. Ce n'est pas du discours haineux, mais c'est de l'exploitation commerciale, sexuelle. Mais ça fait partie des choses qu'on veut restreindre. En ce moment, Pornhub met des milliers de vidéos de viols piqués chez leurs utilisateurs en ligne qui font beaucoup d'argent avec ça. Vous et moi, on ferait la même chose, on serait en prison. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? D'abord, ça n'a rien à voir avec C-10, ça, c'est clair. Pour moi, c'est une démarche qui est très distincte. Le Pornhub fait la commercialisation de comportements ou de figuration de comportements qui sont clairement criminels en regard du droit québécois ou du droit canadien. La reconnaissance du caractère criminel de ce type d'exploitation commerciale doit faire en sorte que le gouvernement habilite ses autorités à intervenir. Il n'y a aucune façon d'accepter qu'à Montréal soit implantée une entreprise qui commercialise de façon ville la violence sexuelle. Ça ne peut pas être acceptable. Ça ne peut pas être acceptable. Et en parler et le dénoncer, ne fait pas. Donc, il faudra qu'il y ait une démarche qui soit mise en place dont on n'a pas vu le début, dont on n'a pas connu le début. Mais je suis de ceux qui disent, faites ce qu'il faut, mais que les gens consomment, on va dire, des produits à caractère sexuel à l'intérieur d'un cadre légalement et, on va dire, éthiquement acceptable, ce n'est pas de mes affaires. Mais quand on passe une ligne, un comportement qui, dans l'exécution, serait criminelle ne peut pas, dans sa figuration, être exploité commercialement, à mon avis. Alors, peut-être qu'il fallait commencer avec la loi, la révision de la loi sur la radiodiffusion qui est très, très, très vague en ce moment, qui a donné ces 10 et qui, pour l'instant, n'est pas adoptée. Il va y avoir un prochain gouvernement, on pense peut-être plus tôt que plus tard. Et ces questions-là sont toujours, ils nous promettent, le ministère, le ministre du Patrimoine, Stephen Guilbault, promet d'autres projets de loi, justement, pour voir aux problèmes que je vous nomme, le discours haineux, l'exploitation sexuelle, le contenu journalistique. Vous, quelles seraient vos priorités là-dedans, dans un prochain gouvernement? On peut faire plusieurs de ces choses-là simultanément. J'ai tendance à vous dire, ça va avoir leur opportunisme, mais c'est sincère, alors je me permets d'être opportuniste et sincère. La meilleure chance que vous avez que ça se produise, c'est un gouvernement minoritaire avec une balance du pouvoir au Bloc. Parce que quand c'est le cas, le Bloc est capable d'obliger des sujets, d'obliger des interventions législatives. Le gouvernement pourrait être tenté, dans un contexte majoritaire, de constamment reporter, parce qu'il va contrôler l'ensemble de l'agenda législatif. Mais il y a là-dedans des priorités qui ont toujours été des priorités au Bloc québécois, qu'on serait capable de, comment dire, de mettre de l'avant dans des discussions où le gouvernement voudra notre appui sur un sujet ou un autre. Nous voudra, bien sûr, mais nous voulons ceci ou cela. À la fin de la dernière session, C30, la loi de mise en œuvre du budget a été adoptée grâce au Bloc québécois qui a dit, en échange, vous allez faire adopter C10. C'est comme ça que C10 a été adopté à la Chambre des communes, parce que dans un gouvernement minoritaire, le Bloc québécois a utilisé son poids pour forcer une intervention législative du gouvernement. Et souhaitons-nous que ce soit le cas la prochaine fois. Sinon, peut-être que certains de vos projets ne verront pas le jour. Lequel, vous dites, que le Bloc québécois pourrait avoir un effet dans un prochain gouvernement minoritaire? Sur quoi mettriez-vous l'accent? Vous avez mentionné que ce soit l'encadrement, je ne suis pas trop sûr du comment, de la propagande haineuse. Encore une fois, de qu'on passe dans un comportement à caractère criminel, il y a une capacité d'intervention autre. L'exploitation sexuelle, il faut définitivement mettre un terme à ça. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que vous voyez la moyenne? Parce qu'on lève toujours les yeux au ciel face aux géants en disant comment on va faire ça? Comment eux-mêmes disent qu'on n'est pas capable de réglementer tout? C'est impossible. Il y a une partie de la réponse qu'on va vous donner qui est vraie, mais elle ne doit pas servir de prétexte. Il y a des industries criminelles dans l'esprit qui sont capables de se réfugier derrière des juridictions complaisantes à l'échelle internationale. Et là, un gouvernement va être tenté de vous dire « Ah, mais il faut que ça se fasse en collaboration avec les autres. » Mais pour que ça se fasse en collaboration avec les autres, il faudrait qu'il y ait quelqu'un, quelque part, qui commence. Et tant que le gouvernement attendra que quelqu'un d'autre prenne l'initiative, on n'y arrivera pas. Vous voulez dire les autres gouvernements? Les autres États, les autres juridictions de l'OCDE, au moins des pays industrialisés. Mais il ne faut pas attendre après ça. Il faut prendre des initiatives. Il faut aller de l'avant. Il faut être les initiateurs de grandes démarches qui vont améliorer ça. Et l'autre dernier point, il n'est pas banal, c'est celui de l'information. Nous, on avait amalgamé le financement d'une information libre, indépendante et diversifiée, qui est une obsession presque, au moins chez moi. On avait amalgamé ça avec la diversité des expressions culturelles à l'intérieur de nos médias, avec les tribunes que nos médias sont capables d'offrir. Mais les milieux de l'information ont fait des représentations plus proches d'un modèle comme le modèle australien, voyant qu'il y avait un large consensus. Nous, on a dit, OK, on va se rallier à ce qu'est la demande des principaux acteurs, ce qui devrait d'ailleurs apparaître comme tel dans la prochaine question. Alors, c'était ma prochaine question, parce que c'est quand même formidable que l'Australie réussisse, ou personne d'autre a réussi à date, de forcer Facebook, pas le moindre, à payer, de s'entendre avec tout le paysage médiatique, pour payer pour ce qu'ils vont chercher, ce qu'ils empruntent. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse la même chose? Je pense doublement qu'il faut faire la même chose, puis je vous explique pourquoi. Je pense dans un premier temps qu'il faut faire la même chose, puis que l'Australie a pavé la voie en disant, on va se tenir. Ils vont nous menacer. Ils vont nous intimider. Ils vont nous nuire, parce que ce sont des entreprises privées dont la puissance va au-delà de celle de beaucoup d'États dans le monde et qui vont utiliser leur puissance dans le sens de leurs intérêts commerciaux. Donc, je salue le courage de l'Australie et je m'étonne que ce ne soit pas plus proche de nous que ça aurait pu se produire. L'autre raison, c'est que les grandes entreprises, on l'a vu, peuvent faire des ententes à la pièce avec des joueurs divisant, brisant un possible front commun entre l'ensemble de l'appareil média d'une juridiction donnée, que ce soit le Québec ou le Canada. Et là, il y en a qui disent, bien moi, je suis correct, mais l'autre n'est pas correct à côté. Et je pense que l'État doit prendre les devants pour que ce ne soit pas des initiatives privées entre une entreprise et un média qui viennent affaiblir la position collective ou la position de l'État face à ces multinationales. C'est la beauté de l'entente de l'Australie. Ils ont dit, vous négociez avec tout le monde ou personne. Je pense, ici, probablement que par anticipation de ce qui pourrait se produire, Facebook a dit, je vais essayer de négocier avec quelques joueurs immédiatement et a peut-être averti le gouvernement de son intention et le gouvernement a ralenti son élan dans le sens d'une intervention. Quoi d'autre peut-on faire pour aider, vous savez que les médias traditionnels sont dans une impasse épouvantable avec le nouveau paysage numérique, le bras de fer entre les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que le « real news » triomphe, finalement, ne soit pas laissé pour compte? C'est extrêmement difficile de vouloir être le juge de ce qu'est une vraie nouvelle époque. La tentation est toujours là. On est capable de dire, mais ça, c'est pas vrai, puis ça, c'est vrai. Bon, mais ça reste que, comme État, ça prête flanc à vouloir remplacer une subjectivité par une autre. Et ça, c'est pas nécessairement sain. Assurer un financement, assurer que les réseaux sociaux qui exploitent commercialement des contenus pour lesquels ils ne paient pas soient appelés à les payer. On est dans cet exercice-là. Déjà, ça augmente les recettes des gens qui se sont fait pirater leur revenu publicitaire carrément. Une politique qui est assez globale, qui va soutenir la diversité, puis quand je veux dire, quand je dis soutenir la diversité ou soutenir l'indépendance, je ne parle pas du média, de l'institution, mais bien du journaliste, du créateur de contenu ou du rapporteur de contenu qui puisse travailler de façon indépendante en son âme et conscience, ce qui est l'esprit même du journalisme. Dans trop peu d'entreprises, trop mal financées, la capacité d'influence de l'employeur sur le travail du créateur ou du rapporteur de contenu me semble trop importante. Donc, une augmentation du nombre de médias, une régionalisation de l'appareil média, une indépendance des créateurs des contenus, une sécurité dans les revenus du média qui les embauchent. C'est les grandes pistes à développer. Et un fonds média? Le fonds média est complémentaire à tout ça parce qu'à l'heure actuelle, même si les grandes entreprises devaient payer légitimement pour les contenus qu'ils exploitent, il reste que ça ne soutient pas la partie innovation, la partie purement créative, des arts en particulier, parce que rendu là, on arriverait davantage dans le domaine des arts sous toutes leurs formes. Il y a des arts qui n'existent pas sans l'aide de la collectivité. Vous savez, la danse moderne, si c'était le marché qui faisait vivre la danse moderne, ça n'existerait peut-être pas. La musique est passée bien près d'un seuil de rentabilité, mais que les nouvelles technologies ont sérieusement hypothéqué par la suite. Il faudra toujours qu'on se donne des outils pour que des sommes soient disponibles pour une création très libre, qui soit moins assujettie aux paramètres du commerce. Et peut-être que pour tout réaliser ça, une des affaires les plus importantes, c'est l'explication au public, l'explication aux gens de ce que sont les vrais enjeux du secteur culturel, de son poids économique, de son énorme impact sur l'emploi, de comment c'est positif sur un territoire donné, cette intervention-là en faveur des arts et de la culture, parce que c'est encore l'objet de lourds préjugés, déplorables, inacceptables. Et si on pouvait commencer par informer mieux les gens de ce que sont les enjeux, de dire que non, les artistes ne sont pas des machines à absorber des subventions, que ce sont des contributeurs à l'activité économique de façon très importante, on aurait la porte ouverte pour d'autres interventions par la suite. Je me permets une dernière question. Vous allez sûrement être réélu chef du Bloc québécois avec possiblement beaucoup d'autres députés du Bloc dont vous aurez un rôle possiblement important à jouer dans le prochain Parlement. Vous qui avez connu, comme vous dites, le milieu culturel, qui connaissez bien le milieu politique maintenant, la question dans tout ce dont on dispose, la question de la souveraineté culturelle, la question des géants du web, de la nouvelle technologie. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui... Que ce soit le discours haineux, qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui vient vous chercher? J'ai quitté une première fois la politique dans les années 80 vers le milieu des arts parce que je croyais, et je crois encore, que les artistes sont le plus intéressant reflet de la culture, de l'âme et de la langue de la nation. Oui, il y a des choses contre lesquelles on doit se protéger. L'influence étrangère sur nos contenus ou le propos innu ou l'horrible exploitation sexuelle. Mais la partie positive de la chose, c'est est-ce qu'on peut donner à nos artistes, à nos créateurs, à ceux qui sont le véhicule de notre âme comme peuple, comme nation, les moyens de s'exprimer et de se rendre à chacune des personnes qui sont partout sur le territoire, des enfants, aux aînés ou de toutes origines. Si on peut faire ça, ce n'est pas une richesse économique, bien que ce soit aussi, c'est une richesse culturelle qu'on se donne. Et pour moi, quand on parle art, culture, c'est toujours ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est ce qui m'a passionné dans ce métier-là. Et concrètement, c'est le premier geste qu'on pose pour assurer ça? C'est quoi? Il y a peut-être une politique assez globale qui pourrait exister. Je ne peux pas vous donner un geste en particulier et ça ne sera assurément pas ces dix. J'aurais tendance à revenir au début de votre propre énoncé. Ça s'appellerait la souveraineté culturelle, la nation québécoise qui gère les arts québécois, la culture québécoise, la langue québécoise, les valeurs québécoises, qui est le reflet de ce que nous sommes. Je pense que c'est la souveraineté culturelle qui n'est pas une bébitte d'indépendantisme puisque ça a d'abord été amené par Robert Bourassa en 1973 et repris par à peu près tout le monde depuis. Ramenons chez nous. D'abord, on ne confie pas son âme. Une nation ne confie pas son âme à une autre nation. Ramenons la gestion et la mise en valeur de notre propre âme chez nous et on prendra des meilleures décisions. Je vous remercie. Un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada